Mesdames et Messieurs, bonjour. Lors de notre dernier module frontalier, nous l'avons publié, et c'était aussi à l'ordre du jour, de notre Assemblée Générale, à savoir le dépôt massif, si possible, dans les urnes de notre samouraï. Ce samouraï, vous pouvez le télécharger sur notre site, nous avons mis volontairement le fond blanc, c'est beaucoup plus facile à imprimer, ceux qui ne veulent pas de couleur, peuvent sans problème aussi l'imprimer en noir et blanc, bien entendu. A l'arrière, il est indiqué, ce bulletin de vote n'est pas plus nul que certaines décisions de notre exécutif. Je ne vais pas faire le résumé de toutes les raisons pour lesquelles, depuis des années, les frontaliers ont, à mon avis, et selon votre avis, à certains mots aussi, vraiment l'impression qu'on se moque d'eux. Il ne s'agit à ce jour, pas seulement des frontaliers, mais aussi des ex-frontaliers, dont des milliers et des milliers de retraités. Je constate aussi que nous proposons donc le 6 et le 13 décembre 2015, donc dimanche, premier tour, que ce samouraï soit déposé dans les urnes. 53% lors des dernières élections régionales, des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc la majorité des électeurs. Si nous arrivons à faire en sorte que beaucoup plus d'électeurs se déplacent et déposent notre samouraï dans les urnes, nous aurons déjà fait une bonne chose. Nous aurons permis à ces électeurs de, à nouveau, trouver un tout petit peu les portes de leurs bureaux électoraux respectifs et surtout les motifs de se déplacer, puisque de plus en plus de Français, avec leur choix qu'on leur donne, de plus en plus, souvent le choix, très important, on le voit pour ces régionales, mais n'ont plus du tout envie d'aller voter. Alors, pour nous, c'est clair, ce vote n'est pas un vote politique, politicien, donc partisan, absolument pas. C'est un vote de protestation militant. C'est un vote de protestation militant. À travers ce vote, nous voulons simplement faire comprendre à l'ensemble du monde politique que les frontaliers en ont ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol, et ras-le-front, puisque je rappelle que dans le mot frontalier, il y a front, F-R-O-N-T, ils en ont ras-le-front d'être pris pour des imbéciles, purement et simplement. Ils en ont ras-le-front que les gouvernements passés, actuels, et certainement, ceux à venir qui en auraient l'intention, continuent sans base légale. Je rappelle surtout qu'il ne suffit pas en France de voter une loi et automatiquement de la coller sur le front des frontaliers, puisque notre statut spécifique oblige le gouvernement français à tenir compte des règles fixées par le droit communautaire et aussi et surtout des conventions que la France a signées. Ne pas respecter et violer ces droits et ces conventions, simplement pour des raisons strictement vénales, financières, au détriment de citoyens français. C'est à quelque part, même pas à quelque part, c'est sûr et certain, c'est un comportement qui est anti-démocratique, anti-républicain. C'est clair, c'est net. Il y a un abus de pouvoir flagrant on ne peut pas décréter quelque chose qui n'est pas fondé. Si on a des avis et des analyses comme la ministre l'a répondu au député qui lui a posé la question s'agissant de la double cotisation, s'il a une autre analyse que celle que nous faisons, mais s'il estime qu'il faut pour cela demander l'arbitrage de la Suisse ou l'avis, demander l'arbitrage du comité mixte européen, ce n'est pas une raison suffisante depuis le 15 mars de continuer à harceler les frontaliers et à les obliger d'aller devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits en sachant très bien qu'en attendant, on va leur faire perdre un temps fou, on va les angoisser, on va les énerver, on va les brimer, on va provoquer chez eux une telle colère et une telle désapprobation qu'ils vont avoir une réaction qui risque d'être encore plus négative qu'un simple vote et innocent vote de samouraïde. On est surtout en train de casser un système qui pour l'instant, en toute légalité, je tiens à le rappeler, fonctionne très bien et qui est très profitable à notre économie française qui en a bien besoin. S'agissant des retraités, c'est encore pire. Ces retraités qui pendant des années ont contribué à la richesse de la France, qui ont pris la retraite très tard, mais ils en ont assumé. Ils ont assumé ce choix puisqu'en Suisse, l'âge de retraite depuis des années il y a 65 ans. Ils ont travaillé pour beaucoup bien plus que les 42 heures actuelles et loin des 35 heures en France, mais 45 heures voire 48 heures avec des trajets de 1h30 puisqu'on n'avait pas les infrastructures routières que nous avons aujourd'hui, mais le nombre de douanes. Donc je pense que ces gens-là ont déjà beaucoup donné, continuent à donner et sont prêts à donner. Ce sont des contribuables. On leur demandait rétroactivement de l'argent pour renflouer la caisse de retraite française avec le revenu qui provient des retraites étrangères. Là, on est totalement dans l'aberration. On est non seulement dans l'aberration, mais on est surtout dans l'illégalité. Violer les droits fondamentaux des citoyens de la part de l'exécutif et des dirigeants à quelque part, c'est faire imploser la sacro-sainte démocratie qui est la base fondamentale de notre pays. D'appeler les citoyens à la fraternité, de les appeler quand il s'agit de faits très graves qui se sont déroulés ces dernières semaines. Quand on les rappelle à la fraternité et solidarité, il est important aussi que ces dirigeants se montrent exemplaires quand il s'agit de traiter leurs citoyens au quotidien. Et ce n'est pas le cas. on se moque ouvertement depuis des années des frontaliers en pensant simplement et certains l'ont prouvé qu'on peut bien un petit peu appuyer ou s'appuyer sur les moyens financiers dont disposent ces frontaliers et essayer petit à petit et tout doucement de puiser dans les réserves au risque de les épuiser. Alors pour moi c'est simple. Le vote ce n'est pas une consigne de vote que nous donnons. Nous respectons le choix de chacun et de chacune de nos adhérents. Nous respectons leurs convictions politiques. Ils sont libres de faire bien entendu et c'est normal ce que bon leur semble. nous respectons tout autant les personnes qui proposent d'autres alternatives et d'autres solutions. C'est ça la base de la démocratie. Simplement ceux qui veulent protester et qui veulent utiliser notre moyen et qui veulent surtout et qui font confiance au comité des frontaliers pour défendre leur cause ces gens-là. nous leur demandons de déposer ce bulletin dans les urnes dimanche ainsi que dimanche qui suit sauf si entre les deux tours le gouvernement nos dirigeants quels qu'ils soient arrivent à nous prouver qu'ils font preuve de bonne volonté simplement par exemple concernant la CMU en disant écoutez en attendant on arrête toute demande d'encaissement. Nous validons les formules R106 jusqu'à ce que nous ayons trouvé une solution ou la réponse avec le comité mixte parce qu'en tout état de cause nous le reconnaissons soit les primes que nous exigeons en France les frontaliers n'ont pas à les payer soit les frontaliers on ne sait jamais devraient payer les primes en France mais à ce moment nous avons convenu avec la Suisse que toutes les primes qui ont été payées en Suisse doivent être remboursées puisque il est impensable et impossible je le répète qu'il y ait double cotisation et en attendant s'agissant des soins on arrête clairement de contraindre des frontaliers et des affiliés de force à la CMU en leur délivrant une carte qui ne correspond pas du tout à la carte qui leur est due notamment dans notre région en tout cas à savoir le régime local le simple fait de leur délivrer une carte et de penser qu'ils vont l'utiliser et de penser que par après en ayant utilisé cette carte on pourra leur dire mais vous voyez vous-même vous avez opté pour la CMU puisque vous avez utilisé notre carte et nous avons remboursé des frais ce qui justifie tout à fait le fait que nous vous demandions des cotisations tout ceci est inacceptable ce samouraï historiquement il a déjà prouvé son efficacité elle est éprouvée pour ceux qui n'étaient pas là en 2001 je tiens simplement à préciser qu'il nous a permis de bien faire réfléchir le premier ministre de l'époque M. Lionel Jospin et a permis aussi de justifier que M. Jean-Marie Bockel à l'époque députée maire de Mulhouse se déplace et aille voir M. Jospin en lui expliquant qu'effectivement il y a des milliers de gens puisqu'il y a des milliers de frontaliers qui avaient abouti dans les urnes qui ont exprimé leur désaccord par rapport à ce qu'on voulait leur imposer donc ceux qui pensent que voter le samouraï ne sert à rien je leur dis simplement la chose suivante s'il ne vous fait pas du bien sachez-le qu'en aucun cas il ne peut vous faire du mal d'aller voter ça vous coûte 15 minutes et c'est gratuit ça ne coûte rien juste le déplacement bien ensuite nous verrons mais nous verrons quoi ce n'est qu'une première étape il est évident que ça ne changera pas le résultat des votes puisqu'il s'agit bien entendu d'une très grande région où il y a des milliers de gens bien qu'il y ait des listes dans chaque département c'est les voix qu'auront obtenues chaque liste qui seront déterminantes et on l'a déjà lu dans les journaux les sondages l'expriment il y a un problème entre la première et la deuxième place au premier tour et puis il y a une troisième place qui vient un petit peu en arrière et pour tous les autres hélas ce n'est pas moi qui le dit ce sont les sondages qui sont exprimés dans la presse je trouve d'ailleurs c'est un peu ces sondages voilà avant des élections c'est un peu délicat d'autant plus que lors du référendum pour la grande région d'Alsace on avait annoncé que 70% des Alsaciens allaient voter oui donc je me pose d'énormes questions s'agissant des sondages qui sont publiés dans certains journaux puisque il faut quand même le reconnaître que la publication de ce sondage là deux ou trois semaines avant les élections quand même on s'interroge mais je constate simplement qu'on en a plus parlé après mais il est un peu facile de donner des sondages où on annonce que la plupart vont voter oui pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent voter donc on s'est dit en annonçant cela ils ne vont pas chercher à comprendre ils vont faire comme la majorité des gens puisqu'on leur annonce que tous veulent voter oui ils vont voter oui moi j'estime que c'est un petit peu une façon assez minable personnellement c'est un avis tout à fait personnel mais c'est une façon minable de contourner une démocratie quand on a des moyens financiers à travers les médias d'influencer les électeurs je pense qu'à l'avenir les électeurs qui n'ont pas les moyens financiers mais qui ont des choses à dire et à publier devront s'unir si 300, 400 000 ou 500 000 personnes versent 1 euro ça suffit largement pour se payer une page entière sinon la première page d'un journal au niveau national une fois que cette page sera publiée croyez-moi qu'au niveau d'internet les gens qui auront donné leur avis et exprimer leur avis pourront encore mieux s'exprimer et encore mieux se retrouver il ne s'agit pas pour nous non plus et surtout pas de mettre en avant un candidat notre samouraï bien entendu ne peut pas être candidat si nous devons à nouveau le ressortir lors de prochaines élections il faut savoir surtout des élections où il faut un suppléant et où la parité doit exister nous allons très rapidement demander à notre au père de ce samouraï c'est monsieur Kamos de nous dessiner une samouraï qui sera soit la candidate et le samouraï sera suppléant ou vice versa nous verrons et nous en décidons voilà le vote du samouraï est tout à fait légal sans problème c'est une manière de protester qui ne dérange pas le public ça ne gênera pas la circulation ça ne troublera pas l'ordre public et en plus je le répète c'est une manière peut-être de permettre aux frontaliers qui veulent protester de protester par ce biais là mais pas qu'aux frontaliers je tiens bien à le préciser il n'y a pas de logo du CDTF sur ce samouraï parce que nous estimons qu'il y a beaucoup de gens dans notre région qui ont envie de protester qui ne sont pas obligatoirement frontaliers ou qui n'y étaient jamais et qui pourront utiliser le samouraï je vous invite surtout tous ceux qui sont convaincus de convaincre leur entourage et de leur expliquer pourquoi et quelles sont les raisons ce n'est pas stupide ce que nous faisons ce n'est absolument pas stupide en tout cas ce n'est pas plus stupide que beaucoup de décisions qui sont prises nous ne sommes pas plus bêtes que beaucoup de ceux qui nous dirigent c'est très important à noter et il faut le rappeler il faut le rappeler aussi qu'ils ne sont que temporaires ils oublient souvent et donc maintenant je vous laisse le choix à vous de décider le CDTF propose et tous les autres disposent nous verrons ce qu'il en est je tiens aussi à préciser que ce samouraï ne sera pas déchiré tous ces samouraïs comme tous les votes blancs ou nuls doivent être classés et archivés à la préfecture ce n'est pas quelque chose qui va terminer à la poubelle il y a déjà beaucoup de samouraïs de petits bulletins jaunes avec le samouraï dessus qui sont dans les archives de la préfecture donc ça très peu de gens le savent je tiens à vous le dire que ça laisse des traces voilà pour la ville de Mulhouse où on vote par le biais d'une machine là on n'a pas d'autre solution bien entendu on ne pourra pas appuyer sur le samouraï puisqu'il ne sera pas en place je demande simplement aux gens de se déplacer qu'ils n'allaient jamais voter tous les autres de se déplacer et de voter blanc nous verrons à ce moment là s'il y a effectivement plus de personnes qui vont voter il y a quand même 10% des personnes actives en Suisse qui sont frontalières il y a leur entourage aussi nous verrons bien s'ils sont beaucoup plus nombreux à aller voter et si la proportion de vote blanc aura augmenté c'est aussi un message là nous aurons le samouraï invisible et blanc mais qui laissera des traces merci de votre patience merci d'avoir écouté et surtout merci d'avoir l'amabilité si vous en êtes convaincu de prendre un peu de votre temps pour très certainement économiser beaucoup de temps par après et vous économisez peut-être de l'argent que vous ne devez pas c'est très important nous ne sommes pas là pour dire aux gens qu'ils doivent être privilégiés ou autre nous disons simplement que nous payons tout ce que nous devons payer sans problème tant que nous pouvons le payer bien entendu mais nous ne pouvons pas continuer à payer beaucoup trop et beaucoup plus la preuve en est la CSG CRDS des revenus provenant de l'étranger où à ce jour le gouvernement est contraint et forcé de rembourser de 2012 à ce jour toutes ces taxes sociales si en France c'est un impôt au niveau européen la Cour de justice européenne en a décidé ainsi c'est une taxe sociale mais seulement pour trois ans mais ça fait des années qu'ils encaissent d'une façon indue et abusivement donc c'est pas c'est une perte certes mais ça sera un manque à gagner l'avenir mais c'est purement et simplement la règle qui est fixée et qu'il faut respecter que la France très et trop souvent oublie de respecter quels que soient les gouvernements en place si à ce jour les retraités doivent payer la CSG CRDS ce n'est pas le gouvernement actuel qui a voté la loi c'est le gouvernement précédent il faut le noter aussi il faut être honnête et correct c'est important de le dire il y a beaucoup de choses aujourd'hui le gouvernement actuel est en train de savonner la planche au prochain gouvernement c'est évident tout l'argent qu'ils encaissent au niveau de la CSG CRDS ou CMU qui devront rembourser après que le gouvernement que le prochain gouvernement devra rembourser très certainement tout cet argent va manquer et sans compter tout le travail qu'il faudra mettre en place et tout le personnel qu'il faudra payer pour effectuer ces remboursements donc nous estimons que c'est dommage la justice est déjà largement débordée pourquoi faut-il nous envoyer devant les tribunaux nous n'avons rien commis d'illégal nous n'avons absolument pas violé une quelconque loi nous avons simplement respecté les conventions auxquelles nous sommes soumises nous avons déposé un papier officiel par exemple qui s'appelle E106 les frontières et les retraites ont toujours déclaré leurs revenus je ne vois pas pourquoi on leur a demandé des années-mises de retard alors que le gouvernement et ceux qui s'en placent ne savaient même pas eux-mêmes que ces retraités devaient payer la CSG CRDS les indemnités qui sont exigées ce sont des indemnités qui proviennent de méconnaissances de la part des services fiscaux pendant plusieurs années s'agissant de la CSG CRDS pour les frontaliers et pourquoi méconnaissances je vais vous dire pourquoi parce qu'ils sont tout à fait conscients parfaitement conscients que la CSG CRDS des retraités n'est pas légale ils le savent simplement on leur a donné des ordres d'encaisser parce qu'on sait très bien que beaucoup de retraités vont payer sans discuter et ça je ne peux pas l'accepter on a déjà essayé dans les années 90 de gruger les frontaliers nous avons permis que tel ne soit pas le cas et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui cela puisse être le cas sans que nous nous défendions avec beaucoup de conviction merci et au revoir c'est parti